Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser van Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Blood Bowl 2 pour une nouvelle présentation d'équipe et de la poule dans laquelle je suis attribué dans le tournoi de la Majestic Blood Bowl League organisé par Cier Madness. Je mettrai la chaîne du Cier Madness dans la description ainsi qu'un lien vers son Discord si vous souhaitez rejoindre. Donc c'est une équipe d'Elf Noir que je vais vous concocter pour cette nouvelle compétition. Elle a déjà fait un match au compteur, donc c'est un match amical, donc je vous ferai le replay dès que possible. Actuellement, nous sommes le 2 septembre, donc je joue contre l'un de mes premiers adversaires, je ne vous dirai pas lequel, donc ils sont 4. Et vous en reconnaîtrez certains, voilà, voire tous. Alors du coup, je vais commencer par présenter l'équipe des Elf Noirs, donc les champions de Nagarod, pour ceux qui s'intéressent et qui connaissent leur droit. Mais Nagarod, c'est la capitale des Elf Noirs où réside l'infâme, le grand, le tout-puissant et ignoble Malekite. Le fils bataire d'Ainarion, on va dire, voilà. Du coup, on est parti pour la présentation d'équipe. Donc elle a fait qu'un match, donc il y a déjà des SPP, mais pas de niveau. Donc j'ai un coureur qui a pris un point d'expérience, 4 blitzers, 3 d'entre eux ont quelques points d'expérience déjà. Et le reste, c'est du 3 quarts, donc un qui est blessé, qui a perdu un point de mouvement. Donc il sera absent pour le premier match de compétition, mais il sera remplacé par un solitaire. Ça devrait aller de renoncer un apothiquaire. Donc le but, c'est qu'avec mon coureur, je lui mette chef, donc soit au premier niveau, soit au deuxième. Je réfléchirai à ça, voilà. Au niveau du club, donc on n'a pas d'infrastructure, on a juste acheté le sponsor Magazine Epic, c'est tout. Et comme je vous le disais, une victoire, donc on a gagné, c'était contre une équipe de Stiermanet, je crois, 2-0. Les mauvais Kermers, donc je vous montrerai le replay dès que possible. Et il faut aussi que je vous fasse le replay de la finale contre le Signonheur et ses Bretonniens. Je n'ai toujours pas eu le temps de le faire, je suis désolé. Donc je vais vous présenter la division 1 dans laquelle je suis affecté. Donc nous sommes 5. Donc certains vont reconnaître Lempopo, il a déjà joué un match, il a déjà gagné. Donc il a un blitzer, ouais, il a une belle équipe. Un assassin, une furet avec esquivé, bon, logique. Deux blitzers, seulement je suis assez étonné. Mais bon, pourquoi pas. Il a un bloc, un bloc et un mouvement, une garde, ouais, c'est pas mal. Donc il a dû gagner, la courte Kermens a dû être serré, à mon avis, 3-2, il a gagné, ok. Une bonne équipe, donc je ne suis pas fan de la Sassa, personnellement, je ne sais pas. Après avoir le coup de poignard au bon moment, vous me direz. Ça peut toujours faire basculer quelque chose. Les Icebergs, donc des Norths, menés par Evil Serge. Donc ça va être une équipe de Norths assez compétitive. Donc deux relances, un apothicaire, un point de popularité. Donc il a 1, 2, 3, 4, il a 5, il a 6 3 quarts, un berserker, un guilty, un loup. Ouais, donc il a un peu de frénésie, donc il faudra faire attention à ça. Et le lanceur, donc. A voir ce que ça va donner, mais ça risque d'être difficile du fait qu'il n'y a pas, que l'équipe est quasiment à full bloc. Après le set d'armure peut faire pencher la balance, évidemment. Les Rappuyant de Kerven, un autre demi-finaliste. Donc CRGT demi-finaliste. Le Lempopo était quart de finaliste contre moi avec ses armes. Mes hommes les a. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a alors un Raogre, ok. Deux vermes de choc, la solidité. Un lanceur avec précision, pourquoi pas. Même si je suis plus fan du blocage pour sécuriser. Trois coureurs d'égout. Et le reste c'est 4-3K. Du classique. Donc c'est un bon roster solide. Après, est-ce que trois coureurs c'est toujours ça de prix pour faire de la menace en profondeur ? Il a marqué deux TEDA avec son lanceur, si je comprends bien. Dark Hit le pion. Ah non, il n'en a marqué aucun. Donc il a dû faire une passe et un MVP. Donc c'est les deux-trois coureurs qu'ils ont marqué, ok. Et enfin, le vainqueur du dernier tour du Stagiaire Trophy. Le seul et l'unique, le signe noir. Avec une équipe de deux joueurs comportant des gardiens, donc des Khemri ou roi des tombes si vous préférez. Quatre gardiens des tombes, donc quatre momies force 5, armure 9, deux blitzers. Un trora, un ramasseur de balles. Et cinq scolades, donc il aura un remplaçant, d'accord. Et deux relances. Alors, je ne vais pas trop me mouiller pour ce pronostic de poule. Donc on a une bonne équipe. Mais bon, on se retrouvera quand même une équipe qui est full bloc. Une équipe qui est un peu d'avance sur nous. Donc Khemri, ça peut aller s'il est descendant avec nous. Après, ça va être tous les matchs pareil. North, ça risque d'être plus compliqué. Skaven, avoir une autre évolution. Et Lempopo et ses elfes noirs sur-évoluées. On verra. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette division 1. Donc moi, j'ai commenté mes matchs. Je suis dans une équipe avec deux autres joueurs qui sont Daskar, le youtuber que vous connaissez peut-être. Donc je vous encouragerez à aller voir sa chaîne. Donc Daskar, D ou Nosborn plutôt. N-O-S-B-O-R-N. Et je suis aussi avec mon menteur de Blood Bowl qui m'a bien coaché pendant mes débuts. A savoir Markman. Donc il va jouer des vampires. Si je me souviens bien, il avait gagné hier, je crois. Voilà. C'était tout pour cette vidéo de présentation de division sur Blood Bowl 2. Dans la compétition de Majestic Blood Bowl League de Sir Maness. J'espère que cette présentation vous a plu. Si vous voulez faire vos pronostics dans les commentaires, je vous en prie. Moi, personnellement, pour se qualifier, ça va être très dur. Pour ma part, je pense. Donc on verra. Je vous remercie de tout d'avoir su cette vidéo. Les amis, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour suivre les actualités, les vidéos qui sortent. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Si vous souhaitez faire un don ou un commentaire pour m'encourager. Et voilà. Je vous remercie à tous de votre attention. C'était Kaiser Von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.